Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour l'inauguration de la chaire compétence et vulnérabilité et pour les allocutions d'ouverture, je vais tout de suite donner la parole à Pierre-Marie Chauvin, vice-président arts, sciences, culture et société de Sorbonne Université. Monsieur Chauvin. Qu'est-ce qui fait la force d'une institution ? L'inauguration de la chaire compétence et vulnérabilité permet de poser cette question fondamentale sur notre mission en tant qu'université, qui rappelons-le signifie originellement être ensemble ou faire communauté. Qu'est-ce qui fait la force d'une institution ? Ce n'est certainement pas la certitude des savoirs et l'autosuffisance présumée d'une communauté de pairs. C'est sa capacité à agir avec et sur les incertitudes. C'est sa faculté à donner des capacités de penser et d'agir hors de soi, y compris aux publics les plus vulnérables, à partir de leurs expériences, sans séparer la vie du savoir. La force d'une institution ne repose pas uniquement sur son prestige historique, son excellence, son positionnement dans des classements. Le prestige et l'excellence ne sont rien lorsqu'ils sont tournés vers eux-mêmes et érigés en objectif permanent de l'action, lorsqu'ils ne sont pas couplés à une ouverture vers la société. Cette ouverture n'est pas un éclairage vertical de masse dépourvue de culture, d'esprit critique et de compétences. Ce grand partage entre un temple sacré du savoir et de la rationalité d'un côté et un monde profane traité comme objet ou comme sujet soumis aux émotions et à l'irrationalité ne correspond pas à la vision que nous souhaitons porter de l'université et à l'horizon que nous souhaitons poursuivre. Cet horizon, nous avons la chance aujourd'hui d'en avoir une idée plus précise à travers une trajectoire intellectuelle, institutionnelle et sociale, celle de Catherine Tourette-Turgis, professeure de psychologie à Sorbonne Université et antérieurement à l'université Pierre et Marie Curie depuis 2010. Après avoir conçu et déployé la formidable Université des patients, dans laquelle les expériences de maladie ont pu être reconnues et converties en diplômes et compétences, Catherine Tourette-Turgis nous donne aujourd'hui la possibilité d'ouvrir la chaire Compétences et vulnérabilités, qui est le produit d'une histoire récente et remarquable. Catherine Tourette-Turgis a bénéficié d'une pluralité de cultures académiques qui ont imprégné ses travaux universitaires et se trouvent concrétisés dans la chaire inaugurée aujourd'hui. En premier lieu, dix ans passés à l'université de Vincennes-Paris VIII, d'abord comme étudiante puis comme chargée de cours, ont forgé son esprit épris de liberté, dans un contexte où les femmes étaient souvent assignées à un rôle de soumission. Après avoir été nommée en 1984 à Rennes puis à Rouen, elle a poursuivi sa route en Californie, dans les universités de Berkeley, San Francisco et Santa Cruz. Elle a ainsi passé dix années d'engagement fort dans la lutte contre le sida, qui n'était pas alors considéré comme un objet d'enseignement académique en France. Et elle a théorisé ses activités concernant l'accompagnement des malades. Elle a pu enrichir ses travaux au contact d'universités, mais aussi d'associations, du monde hospitalier, et devenir psychologue formatrice, accrédité par l'Association américaine de psychologie. La trajectoire de Catherine Touré-Turgis donne à voir, de manière exemplaire, ce que peut faire l'université avec la société. L'accueillir, lui donner des armes, y semer des liens féconds, sources d'autonomie et de singularité. La force de l'institution, c'est de savoir traiter et soigner les vulnérabilités, mais aussi de savoir regarder en face ses propres vulnérabilités. Et la plus grande d'entre elles est l'arrogance des savants et l'isolement institutionnel que toute la trajectoire de Catherine Touré-Turgis vient briser et subvertir. C'est l'occasion qui le permet, nous pouvons dire aujourd'hui, que c'est un cas exemplaire de rencontre entre une personne, grande professionnelle et grande humaniste, et une institution de service public, plusieurs institutions même, qui ont pu accompagner et soutenir les initiatives singulières et pionnières de notre collègue. Ces deux destins, celui de notre collègue et celui de notre institution, sont deux destins entrelacés et ouverts sur le reste du monde, non pas à la façon d'une tour d'ivoire éclairant les citoyennes et les citoyens depuis une position de surplomb, mais plutôt à travers une position de présence au monde, avec des liens, des expériences, des apprentissages, sous le signe de l'horizontalité, de la participation, de l'humilité. L'association même du vocabulaire des compétences et de celui des vulnérabilités est un geste à la fois institutionnel, scientifique, social et politique, dans un monde où la fragilité, la rupture, la brisure et la possibilité de se soumettre à une dépendance extérieure sont généralement vus comme des faiblesses. Nous ne sommes pas compétents uniquement en raison de nos forces reconnues, constituées, pas uniquement grâce à notre contrôle de soi et du monde, mais aussi en raison de nos brèches, de nos vulnérabilités, qui par le biais de l'échange et du lien peuvent devenir des capacités à penser et à agir. Pour toutes ces raisons, nous sommes heureux et honorés aujourd'hui de célébrer la naissance de cette chaire qui est une étape supplémentaire dans un parcours peu commun et qui est également un moment fort de la vie de notre institution. Merci. Merci, merci beaucoup, M. Chauvin. Je donne la parole au professeur Bruno Rioux, doyen de la Faculté de médecine de Sorbonne Université. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette Faculté de médecine de Sorbonne Université pour cette inauguration de la chaire Compétences et vulnérabilités. Je voudrais remercier les quatre bonnes faits qui se sont penchés sur le berceau de cette chaire, Sorbonne Université, la Fondation Sorbonne Université, Malakoff Humanis et bien sûr Catherine Tourette-Turgis qui a été le moteur créatif essentiel. Cette chaire, pour moi, s'inscrit dans trois axes qui me semblent extraordinairement importants. Le premier, c'est l'Université des patients qui a été créée maintenant il y a 12 ans à Sorbonne Université, qui a formé de très nombreux patients experts, plus de 500 si je ne m'abuse, et ces nombreux patients dont certains ont utilisé leur formation, leur diplôme d'université pour trouver un emploi, ce qui démontre la qualité de cette formation. La Faculté de médecine avait depuis longtemps été persuadée de la qualité de cette formation. D'ailleurs, nous employons certains de ces patients comme patients experts pour la formation de nos étudiants de médecine et de santé. Le deuxième axe, c'est la démocratie sanitaire, dont l'impertinence est illustrée justement par cette Université des patients. L'assistance publique Hôpitaux de Paris, l'institution partenaire de la Faculté de médecine de Sorbonne Université, a participé largement à ce mouvement de démocratie sanitaire et notamment en donnant une importance croissante aux représentants des usagers, même si le terme n'est pas très élégant, dans ces instances, dans ces commissions, y compris au plus haut niveau, puisque récemment, le directoire de l'assistance publique a accueilli deux représentants des usagers dans son directoire. Il est amusant de constater que la simple présence de ces représentants modifie le discours des médecins ou des administratifs, d'ailleurs qu'ils parlent ou qu'ils ne parlent pas, et que ceux-ci représentent finalement l'œil extérieur, souvent très expert, et cet œil extérieur est fondamental dans nos débats. Le troisième axe, c'est le croisement des savoirs qui est propre à l'université, Sorbonne Université est issue de deux universités, je me souviens que l'université Pierre et Marie Curie ne permettait qu'un croisement entre les sciences dites dures et les sciences médicales. Depuis la création de Sorbonne Université, nous nous sommes enrichis et nous avons maintenant trois facultés, la faculté de médecine, la faculté des sciences et de l'ingénierie et la faculté des lettres, ce qui permet certes de croiser les savoirs avec l'intelligence artificielle d'un côté lorsque c'est nécessaire, mais surtout avec les sciences humaines et sociales, et je pense que c'est un des points très importants de cette université maintenant. Voilà ce que je souhaitais vous dire dans un court préambule à cette inauguration et je me réjouis particulièrement d'entendre Catherine Tourette-Turgis dans sa leçon inaugurale. Bonne journée à tous. Merci, professeur Rioux. Je donne la parole au professeur Serge Juzan, vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins, conseiller auprès du président de Sorbonne Université, président du conseil d'orientation stratégique de l'Institut universitaire de cancérologie. Professeur. Ancien chef scout et responsable de l'équipe de rugby pendant 30 ans. Alors, je voudrais qu'on cite mes titres dans leur intégralité. Les plus importants, surtout. Cette chaire est l'aboutissement logique d'une personnalité et d'un parcours, d'un projet et d'une rencontre avec un financeur éclairé. Catherine Tourette-Turgis est toujours allée au devant de l'autre avec des solutions de qualité et chez elle, la qualité pédagogique est un dogme. Son parcours lui a appris la résilience, la solidarité, l'amour des autres, c'est le fruit de sa trajectoire et c'est ainsi qu'elle a créé en 2010 l'université des patients avec, et je m'en flatte, mon soutien. Ça, j'étais doyen à l'époque. Sa volonté d'enseigner, de transmettre le savoir, s'est exprimée aux quatre coins du monde et le document qu'il y avait à l'entrée sur l'université des patients en anglais en est le témoin. L'approche des vulnérabilités n'est pas simplement un crédeau humanitaire. Elle se doit d'être professionnelle, elle doit parvenir à des référentiels de qualité permettant de former des individus qui désirent transformer leur expérience difficile en expertise au service de la collectivité. Avec cette chaire, Sorbonne Université révolutionne certains des dispositifs de diplomation avec, en particulier, la validation des acquis de l'expérience fut-elle parfois difficile à vivre. Depuis que nous formons tous les deux un couple unanimement qualifié d'improbable, Catherine me concorde régulièrement des innovations. Elle permettra à tous ceux qui ont été dans la difficulté par la maladie ou par toute autre forme de vulnérabilité de valoriser cette période difficile et d'en faire un instrument utile aux autres mais utile aussi à soi par leur employabilité. Lorsque j'ai eu l'honneur et le plaisir de lui remettre la Légion d'honneur, j'ai dit que dans les combats qu'elle mène, sa détermination lui sert d'armure et son sourire d'arme absolue. je n'ai aucun doute sur le fait que tout cela va être utile dans les années à venir pour aider des femmes et des hommes à dépasser leur vulnérabilité. Quant aux financeurs éclairés, il s'agit de Malakoff Humanis qui porte bien son nom et nous a écoutés avec bienveillance dès notre premier rendez-vous avec Catherine. Je cherche Pascal Andrieux de transmettre notre reconnaissance et nos remerciements à cette société qui a le gène du mécénat pour des missions non conventionnelles. Merci. Applaudissements Merci professeur Usan et donc je donne la parole à Pascal Andrieux directeur des engagements sociaux et sociétaux directeur de la fondation Malakoff Humanis Handicap. Je n'ai pas eu la chance d'entraîner le club de rugby j'essaie de me rattraper. Monsieur le doyen, mesdames et messieurs les professeurs, chères Catherine, chers amis, au nom de Malakoff Humanis, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour l'inauguration de la chère Compétences et vulnérabilité chère à laquelle nous sommes plusieurs ici en tout cas à avoir contribué. Certains le savent peut-être déjà, le groupe Malakoff Humanis porte depuis toujours comme vous l'avez dit un engagement social et sociétal très fort. Ainsi, nous accompagnons nos entreprises clientes, leurs salariés, nos retraités, dans tous les moments de leur vie et y compris lorsqu'ils font face à des situations de vulnérabilité avec des solutions concrètes autour de 5 axes prioritaires que selon handicap, les aidants, le bien-veillir, l'accompagnement du grand âge, le cancer et les maladies chroniques. C'était il y a déjà 3 ans déjà alors porté par un engagement commun en faveur de la lutte contre le cancer que notre groupe a souhaité apporter son soutien à l'Université des patients qui compte aujourd'hui plus de 300 patients diplômés dont nous avons la chance une collaboratrice Malakoff-Humanis. Il est essentiel, en tout cas on le pense, qu'à la suite d'une épreuve de vie qui peut sérieusement altérer à la fois la carrière professionnelle, une trajectoire ou encore malheureusement l'environnement familial, qu'il existe des espaces où la personne peut se reconstruire et faire de cette épreuve un moyen de donner un nouvel élan à son parcours de vie. Aujourd'hui, c'est une nouvelle étape que nous franchissons ensemble avec la création de la chaire Compétences et Vulnérabilités dont vous entendrez juste après moi la leçon inaugurale par Catherine. En plus de concevoir, déployer et animer des dispositifs innovants, la chaire a posé d'emblée la question de la vulnérabilité par une approche de compétence que l'on peut résumer dans le volet Case Management. Celui-ci s'adresse à des personnes qui font face à une situation de vulnérabilité très complexe qui les positionne malheureusement dans une situation d'impasse. Accompagnés par un expert, elles élaborent avec lui un nouveau projet de vie qui s'appuie, bien entendu, sur leurs compétences et leurs impétences. Les travaux et les recherches de la chaire nous permettront au niveau de Malakoff Humanis et d'autres également d'enrichir et d'orienter nos accompagnements sociaux mais aussi de nourrir nos dispositifs afin de toujours mieux accompagner l'ensemble de nos clients, entreprises, DRH, managers et salariés vers une meilleure prise en compte des problématiques de vulnérabilité. Cette chaire va également porter des projets de formation dans des domaines dans lesquels nous sommes engagés et qui touchent à des problématiques de protection sociale comme peut être la santé mentale. A présent, je vais laisser la parole à Sandra, Cynthia et Catherine. Nous avons hâte en tout cas d'entendre cette leçon inaugurale mais juste avant je tiens à vous remercier pour votre confiance mais aussi la richesse de nos échanges tout au long du partenariat ces trois dernières années. Il est important en tout cas pour le groupe Malakoff Humanis d'être engagé aux côtés d'une université d'excellence comme peut l'être la Sorbonne. Merci M. Andrieux. Donc après ces très belles allocutions d'ouverture nous allons entendre deux conférences introductives. La première sera prononcée par Sandra Logier professeure de philosophie à l'université Paris-Ampanthéon-Sorbonne et membre de l'Institut universitaire de France. Madame. Voilà, je viens là même si je préfère d'habitude être assise mais pour marquer la solidité aussi de ce moment je suis extrêmement heureuse et honorée de pouvoir ouvrir et débuter donc ce moment de leçon inaugurale de Catherine Touré de Turgis et de partager ce moment donc avec vous tous et toutes avec nos collègues ici de l'université qui ont soutenu cette opération et bien sûr de partager ce moment avec ses amis très chers que sont Catherine et Cynthia dont je voudrais dire qu'elles ont vraiment changé ma vie d'universitaire et qu'elles ont donné une consistance et aussi une politique nouvelle à l'idée de CAIR que je défends depuis longtemps dans le monde académique non sans difficulté et colibé depuis une vingtaine d'années et ça a été vraiment crucial pour moi de rencontrer ces personnes qui ont donné une nouvelle orientation à mes réflexions sur le CAIR et pour cela je crois qu'on a aussi une dimension ça a été dit d'exemplarité du parcours tout à fait exceptionnel de Catherine pour qui j'ai vraiment une grande admiration qui a en effet ce mélange de modestie et de confiance en soi extrême qui est aussi ce sur quoi on peut s'appuyer aujourd'hui lorsqu'on veut vraiment mettre en évidence les compétences des citoyens et également je crois qu'il y a cette forme d'exemplarité morale qui est très importante en éthique et sur laquelle aussi on peut se fonder pour penser ce que doit être aujourd'hui l'éthique et notamment l'éthique du CAIR dont j'ai beaucoup étudié les dimensions proprement théoriques et morales mais dont on a vu pendant la pandémie et donc les années qui ont passé à quel point elle est en réalité devenue tout à fait centrale y compris dans les discours publics et dans les réflexions quotidiennes et donc on voit aujourd'hui à quel point cette idée de CAIR ou de soins donc je suis désolée du mot anglais mais je n'ai pas tellement d'autres possibilités puisque le CAIR va au-delà en fait de la notion de soins encore qu'on a tout un débat avec Cynthia là-dessus mais ça ne sera pas aujourd'hui qu'on va le faire et donc l'éthique du CAIR est une conception extrêmement générale en fait de ce que c'est que le soin elle s'appuie sur une analyse des conditions historiques qui ont été évoquées qui ont favorisé une sorte de division du travail moral en vertu de laquelle les activités de soins étaient socialement et moralement dévalorisées et donc pendant ces deux dernières années enfin on a une forme de revalorisation alors au moins morale parce que financière c'est encore autre chose mais morale donc du soin et donc c'est parce que effectivement il y a une analyse aussi féministe de cela et ce féminisme est très présent dans la pensée de Catherine donc c'est parce que le travail et les activités de soins ont été traditionnellement dévolus aux femmes que le CAIR est donc traditionnellement aussi sous sous-évalué et donc ce qu'on a dans les perspectives du CAIR donc l'attention à autrui c'est évidemment une revendication fondamentale sur la dignité humaine l'importance du soin aux personnes toutes ces activités qui nous permettent de vivre et je crois que c'est cela qui a apparu ces deux dernières années c'est à quel point donc le CAIR était une forme de soutien à la vie et c'est vraiment un moment où est devenu visible ce qui était déjà sous notre nez donc c'est rendre visible le visible c'est vraiment s'apercevoir de l'ensemble des activités qui nous permettent de vivre au quotidien et comme on l'a dit tout à l'heure effectivement une des valeurs centrales en éthique en philosophie c'est la liberté c'est l'autonomie mais cette autonomie en réalité elle est portée elle est supportée par toutes sortes de personnes qui permettent à d'autres d'être autonomes et du coup la valeur centrale peut-être ça n'est pas l'autonomie ou ça n'est plus seulement l'autonomie mais ça va être cette vulnérabilité qui est le thème central et le point de départ de la pensée de Catherine et c'est cette vulnérabilité qui va définir désormais l'humanité et pas seulement donc l'autonomie et du coup lorsqu'on entend la morale de cette façon quand on pense l'éthique en termes justement aussi de dépendance de tout ce qui nous permet de vivre et bien on s'aperçoit que la morale ne va pas partir de grands principes universels ou pas seulement c'est un peu une révolution en philosophie donc ça ne passe pas très bien mais elle part d'expériences rattachées au quotidien et donc elle part des problèmes moraux des personnes dans leur vie ordinaire et donc dès lors qu'on s'intéresse au care et bien on va s'intéresser à cette vulnérabilité on va s'intéresser aussi à la valeur des personnes ordinaires et à la valeur de leur expérience puisque quand on parle de care pour qu'on emploie le mot anglais c'est que ce n'est pas donc seulement donc des soins comme donc comme activité ou comme travail mais c'est vraiment une sorte d'approche globale d'attention à autrui perception une perception des détails et donc la perception de tout ce qui va compter en fait dans une vie humaine et donc qu'est-ce qu'on a dans cette prise de conscience qui a eu lieu de ce rôle du care cette grammaire du care finalement parce qu'on a beaucoup entendu le nom et bien ça va être effectivement cette reconnaissance d'une vulnérabilité qui est très partagée très générale universelle puisque la maladie a touché toutes sortes de personnes mais il y a eu aussi bien sûr la reconnaissance du fait que cette vulnérabilité tout en étant universelle et bien en réalité elle n'est pas non plus également partagée il y a eu des personnes qui ont malgré tout été beaucoup plus atteintes que d'autres certaines populations les personnels de soins justement personnels médicaux les personnes aussi d'origine étrangère donc en fait il y a eu à la fois la reconnaissance de la vulnérabilité et la reconnaissance de l'inégalité dans la vulnérabilité et du coup cette vulnérabilité et bien et c'est ça l'importance pour moi morale philosophique du travail de Catherine c'est de transformer en fait cette vulnérabilité qui est à la fois partagée et différenciée et bien d'en faire en fait une compétence comment est-ce qu'on va faire de la vulnérabilité alors une force ça fait un peu mauvais jeu de mots philosophique mais en tout cas une compétence et un savoir et donc c'est cela l'idée qui avait été développée dans l'université des patients et c'est cela qu'on a avec cette chaire et c'est un projet qui pour moi me paraît absolument essentiel puisque dès le départ l'enjeu du CAIR qu'est-ce que c'est ? C'est une question de démocratie c'est vraiment la constitution d'un public avec une majuscule comme le disait le philosophe John Dewey et donc c'est aussi l'idée que tous les membres d'une société vont se trouver en réalité à égalité même s'il n'y a pas une égalité peut-être dans les savoirs et les connaissances en général tous les membres d'une société se trouvent à égalité de responsabilité et de compétence quand il s'agit de discuter collectivement du bien public et de ce qu'il faut faire donc pour prendre soin les uns des autres et dans le public et ses problèmes le philosophe américain Dewey a vraiment défini la démocratie non pas comme des institutions mais comme une méthode d'exploration collective de l'intérêt public et d'une définition collective de ce qui compte et de ce qui est important et donc toutes ces questions de soins doivent faire l'objet de cette délibération collective et ce sont les acteurs divers du care donc que ce soit les caregivers comme on dit en anglais donc les pourvoyeurs de soins les personnels mais évidemment aussi ceux qui reçoivent le sien les patients donc c'est à eux aussi de prendre les décisions qui engagent le destin et l'aventure de la collectivité et je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui puisqu'il y a eu l'émergence de la notion de soins et de care il y a eu donc la prise en compte une reconnaissance de l'importance du travail des soignants ça a été dit mais ça n'a pas eu finalement de conséquences politiques réelles et immédiates on sait très bien que que ce soit les patients ou les soignants ils n'ont eu qu'un rôle très limité dans les décisions dans les décisions politiques dans les dans les comités d'experts et donc la question c'est vraiment celle de savoir comment est-ce que l'on va décider collectivement donc de de cette de ces questions de santé collective comment est-ce qu'on peut prendre en compte en fait toutes les voies un VOX donc les voies des soignants et les voies des patients et c'est ça donc le caractère vraiment essentiel et urgent de ce projet comment est-ce que on va en réalité apprendre à chacun à chacune à prendre confiance dans sa propre expérience ce dont tu es exemplaire depuis le début et ce que tu nous apprends pour arriver à une expression publique et une véritable démocratie sanitaire comme on le dit mais c'est la démocratie tout court et donc on a là depuis un moment et c'est quelque chose sur quoi on travaille Catherine et moi donc c'est aussi des perspectives exaltantes de recherche parce qu'on travaille sur le Covid long et comment finalement la mobilisation des patients a donné lieu en fait non seulement à une nouvelle attention à des nouvelles connaissances mais aussi effectivement à une nouvelle à la mise en évidence d'une nouvelle maladie et de nouvelles connaissances et donc je crois que c'est cela qui est important parce que la prise en compte de l'expérience c'est quelque chose dont on parle beaucoup qui est quelque chose qui est tout à fait essentiel il faut bien se rendre compte que la prise en compte de l'expérience c'est donner une voie à chacun mais c'est pas seulement pour des raisons humaines en quelque sorte c'est vraiment pour faire de la meilleure science c'est en prenant en compte plus de voies que l'on arrive à finalement aussi faire avancer la science et je crois que c'est une leçon de tous les terrains toutes les connaissances toutes les thèses que Catherine défend depuis le début de sa carrière et c'est aussi pour cela qu'on a vraiment à bénéficier de tout son travail j'en suis extrêmement reconnaissante et je veux continuer avec elle si elle veut bien puisqu'on voit que finalement ce qui est central c'est cette question de la démocratie et de demander comment impliquer enfin tous les citoyens les malades les agents du soin dans la définition de ce qui compte de ce qui est important pour nous tous Merci 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 beaucoup professeur et nous allons donc maintenant accueillir Cynthia Fleury professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers Alors c'est avec grande joie amitié et estime que j'assiste aujourd'hui au lancement de cette chaire compétence et vulnérabilité de Sorbonne Université auprès de sa titulaire le professeur Catherine Tourette Turgis cela fait désormais plusieurs années que nos destins d'enseignement et de recherche sont liés d'expérimentation aussi tant l'université des patients dont elle est la fondatrice est indissociable de la chaire de philosophie du GHU Paris psychiatrie et neurosciences dans sa volonté de réinterroger les protocoles du soin et du rétablissement Alors nos chemins se sont croisés autour d'hypothèses et de problématiques de recherche qui relèvent de choix théoriques et cliniques voulant mettre au cœur de nos travaux les savoirs expérientiels les humanités médicales l'approche capacitaire de la vulnérabilité et parfois plus spécifiquement la générativité du vulnérable bien sûr la fonction soignante en partage la conception holistique du soin et de la santé qui correspond indéniablement à la juste définition de la santé et de la maladie dans la transition épidémiologique que nous connaissons avec ses incidences si particulières sur direct en guillem la pédagogie de la guérison sans oublier l'éthique narrative l'éducation thérapeutique la démocratie sanitaire pour ne citer que quelques-uns des grands thèmes absolument essentiels des humanités en santé une chaire compétence et vulnérabilité me semble d'autant plus pertinente que nous entrons dans un monde et des sociétés qui ne cesseront ça a été dit de faire des expériences d'effondrement et de failles ou de vulnérabilité systémique avec la crise de la COVID-19 nous venons de nous extraire du seul ordre du discours pour expérimenter et vivre de façon très concrète très banale dans notre quotidien le plus immédiat et qui plus est de façon mondiale une expérience d'effondrement que l'on pourrait qualifier ainsi en référence à la clinique du traumatisme et aux modélisations dites d'effondrement que signifie une telle expression l'expérience d'effondrement ne fait pas référence bien évidemment à une disparition une apocalypse mais renvoie à ce qui est mis en lumière par les modélisations dites d'effondrement autrement dit ces schémas ces schèmes qui modélisent l'effondrement comme un moment où l'accès à une ressource quelle qu'elle soit physique politique matériel immatériel dès lors où cet accès à une ressource est remis en cause dans son caractère évident équitable précisément accessible dès lors ce sont des systèmes socio-économiques des systèmes culturels éthiques de raréfaction de priorisation qui se mettent en place et quantité de dysfonctionnement se généralise comme la banalisation des modes dégradés et des modes d'exception et d'urgence nous allons donc connaître des phénomènes de boucle de rétroaction d'emballement de dérégulation forte et en conséquence des systèmes de priorisation de rationnement de biopouvoir d'éthique utilitariste il s'agit là de l'expérience d'une faille systémique d'une vulnérabilité qui fait que tout ce qui était considéré comme évident et comme une grande conquête de la modernité est remis en cause et va susciter quantité d'obligations de résilience si nous voulons le voir de façon optimiste et effectivement capacitaire mais dans un premier temps de sidération la première grande leçon consiste donc ici l'expérience d'une faille systémique l'expérience de la modernité par le vécu d'effondrement par la récurrence des modes dégradés par l'obligation d'une tolérance à l'incertitude et par l'approche de l'innovation par la générativité du vulnérable j'évoquais en tout début d'intervention la nécessité de l'expérimentation et j'oserais même après la notion de proof of concept évoquer celle de proof of care nous le savons nos vulnérabilités ne sont ni des hontes ni des fatalités certaines sont dites ontologiques elles envoient la finitude du même même si les progrès des sciences et de la médecine corrélées aux sciences humaines et sociales font régulièrement bouger les lignes et frontières de cette ontologique il n'empêche être un humain suppose encore de naître de mourir de tomber malade de s'en relever avec plus ou moins de potentialité préservée c'est donc bien là tout l'enjeu créer des structures qui permettent de faire de la vulnérabilité on l'a dit un vecteur de connaissances un levier capacitaire un biais pour penser et concevoir des protocoles aptes à faire front devant ces modes dégradés qui nous attendent de façon de plus en plus récurrente si la vulnérabilité est un fait l'autonomie elle ne l'est nullement l'autonomie est un processus qui part du fait vulnérable et qui grâce aux ressources portées par les milieux environnants et par soi-même se dégage de cette vulnérabilité la rend réversible et capacitaire la politisation de la question sociale et précisément cette construction collective de l'autonomie autrement dit la prise en considération par les ressources publiques de la vulnérabilité originelle et sociale de la sortie de celle-ci du seul domaine privé et individuel ou de la charité de certains le rôle dédié à l'individu n'est donc nullement nié il est en revanche enchâssé dans l'obligation publique et collective de constituer un milieu inclusif où la prise en considération de la vulnérabilité permet d'élaborer le plus équitablement possible la norme ce défi est principalement porté par les politiques publiques mais il nécessite aussi d'être soutenu et régulièrement renouvelé par des propositions plus expérimentales d'où la chaire compétence et vulnérabilité d'où l'université des patients et permettez-moi cet immodeste rappel d'où la chaire humanité et santé du conservatoire national des arts et métiers de Paris il faut en effet pouvoir tester prototyper comprendre comment d'autres mondes et d'autres modes d'être sont possibles viables il faut de l'evidence-based de tout cela des approches scientifiques reproductibles et au-delà bien évidemment de ces simples institutions les preuves de soins sont des héritiers des preuves de concepts qui sont des dispositifs de format multiple dédiés à la vérification de l'efficacité de la pertinence de la faisabilité de la maturité de tel ou tel usage technique protocole sachant que l'expérimentation doit être relativement frugale rapide absolument in situ les proof of care poursuivent cet objectif en le corrélant à une fonction clinique thérapeutique résiliente non seulement en dédiant les objectifs des dispositifs expérimentés au prendre soin mais simplement en analysant la fonction phorique phorique au sens de foreign du grec ça porte la fonction phorique de l'expérimentation en tant que tel indépendamment bien évidemment de la viabilité de son résultat enfin le proof of care est particulièrement dédié je l'ai dit à la générativité du vulnérable autrement dit à tout l'exploratoire de celui-ci qui peut nous inspirer guider orienter ça a été dit tout à l'heure mais la philosophie du care est une phénoménologie c'est à dire un processus de visibilité de l'invisibilité et encore une fois les outils développés par la démocratie sanitaire sont des outils qui porteront bien au-delà la démocratie sanitaire et qui viendront rénover tout simplement la démocratie ça a été rappelé par le professeur Logier cette chaire compétence et vulnérabilité aura multiple terrain le professeur Tourette-Turgis va les présenter mais l'un d'entre eux sera lié à la question bien évidemment de la psychiatrie et plus généralement de la santé mentale Juste un point avant de travailler sur des pathologies psychiatriques plus spécifiques revenons sur cette tolérance à l'incertitude dont nous parlions précédemment qui est un grand marqueur de notre santé mentale et physique car l'être humain a besoin à la fois d'être tolérant à l'incertitude et donc de montrer qu'il n'a pas cette psychorigidité qui peut le mettre en danger mais il a également besoin de produire des effets réguliers de stabilisation et donc des capacités de projection et d'anticipation c'est toute cette manière psychique que nous avons de vivre nos vies qui est atteinte derrière la question de l'expérience d'effondrement c'est à dire que nous allons avoir dans ces prochaines années une sur-sollicitation de la question de la santé mentale avec effectivement ce que Vigarello et d'autres peuvent appeler une extension du domaine de la fatigue ou d'autres qui parlent du burn-out comme fait social autrement dit la banalisation d'une usure mentale avec immédiatement corrélée une incidence morale qui est mécaniquement due à cette expérience continuelle d'incertitude de difficulté à se projeter à lire l'événement qui se produit un des effets collatéraux de l'expérience de la faille systémique est une forme de confusion perceptive des phénomènes de désorientation très fort un sentiment d'irréalisation et cela véritablement des symptômes assez typiques d'une clinique du post-traumatisme et on voit là encore que la chaire aura à coeur d'étudier cette compétence et cette vulnérabilité collective politique avec le professeur Tourette-Turgis nous avons et continuerons de développer ce thème de l'expertise patient en contexte psychiatrique je ne vais je vous rassure nullement présenter les différents programmes de recherche qui sont les nôtres je vais simplement en saluer un avant de conclure notamment parce qu'il s'inaugure la semaine prochaine 28 mars en RDC donc au Congo à l'hôpital de Pansy qui a été fondé par le docteur Denis Mukwege prix Nobel de la paix et avec l'AFD en partenariat structurel et il s'agira là de produire un evidence-based medicine et un evidence-based humanities des protocoles de résilience de l'hypertraumatisme en contexte post-conflit et c'est vrai que les équipes de Pansy ont souhaité créer une université des patients donc les enfants s'ouvrent à l'étranger une chaire de philosophie dédiée à un cursus d'expertise patient autour des violences de genre et sexuelle pour sortir justement du simple statut testimonial ou de victime et pour accéder à la mise en place d'un plaidoyer international à destination bien évidemment des communautés congolaises mais des communautés onusiennes aussi je cède la parole au professeur Tourette Turgis en lui rappelant mon estime profonde et mon soutien total dans l'aventure de cette chaire merci beaucoup professeur nous allons donc avoir le grand plaisir donc d'écouter la leçon inaugurale de madame Catherine Tourette Turgis professeur titulaire de la chaire et fondatrice de l'université des patients bon après toutes ces émotions des émotions je vais faire avec les miennes donc bonjour en fait je commencerai par des remerciements nous sommes ici aujourd'hui parce qu'il y a eu une véritable rencontre avec les deux doyens successifs de la faculté de médecine il faut rappeler que créer une université en 2010 c'était pas évident c'était à peine recevable ce qui a permis cela c'est un grand respect mutuel et une forme d'affection professionnelle merci Serge merci Bruno je tiens aussi à remercier Pascal Andrieux de Malakoff Humanis d'être là à nos côtés et de soutenir ce projet je remercie la vie je remercie le vivant surtout je vous remercie vous toutes et tous qui êtes là aujourd'hui car on oublie trop souvent que ce qui compte dans une vie ce sont celles et ceux qui sont là je veux parler des différents univers qui constituent notre quotidien les personnes avec qui l'on vit les personnes avec qui l'on travaille les personnes avec qui l'on parle on pense on agit les personnes dont on dépend les personnes qui portent les institutions dans lesquelles on intervient et aussi les personnes qui sont loin qui ont disparu mais qui sont présentes en nous et les autrices les auteurs les textes les concepts les structures y compris psychiques qui organisent notre espace cognitif affectif social et politique comme son nom le suggère la chaire compétence et vulnérabilité entend faire travailler ensemble deux termes qui ne sont pas intuitivement accolés ils sont au fondement des politiques publiques qui parfois en survalorisant les compétences des uns vulnérabilisent les compétences des autres en les disqualifiant ces deux termes parlent de la nécessaire émancipation des acteurs les plus faibles ils reconnaissent le postulat selon lequel nous sommes dotés de droits de devoirs de liberté et de vulnérabilité ces deux termes illustrent en quoi la sémantique des compétences participe de l'outillage des politiques sociales cette leçon inaugurale je l'ai dérédigée comme une déclaration d'engagement conceptuel à ce titre l'expérience de l'université des patients m'a montré en quoi il était important d'entamer un travail conséquent sur les conceptualisations disponibles sur la thématique des compétences et des vulnérabilités et vous rencontrer aujourd'hui est un point d'étape important cela fait plus d'une année que je campe sur un rond-point théorique ce rond-point cognitif m'a permis de faire des rencontres que je n'aurais jamais pu faire dans mes centres de vie théorique habituel j'ai déambulé dans différentes disciplines en langue française et en langue anglaise pour faire se rencontrer les deux termes compétence et vulnérabilité nous avons lu fait des fiches à partir de plus de 200 articles nous avons retenu une vingtaine d'autrices et d'auteurs que nous avons interrogés et poussés dans le retranchement nous publierons prochainement les résultats de ces discussions reste que ce travail m'a permis de dresser les éléments d'une intention conceptuelle dont je vous livre les premiers éléments ce matin tout d'abord j'ai été convoqué plusieurs fois par la thématique compétence et vulnérabilité dans ma propre vie en tant qu'enfant j'ai découvert à quel point il ne fallait surtout pas attendre la permission pour mobiliser mon pouvoir d'agir pour faire face à des parents qui n'étaient pas en capacité d'exercer leurs compétences parentales à mon égard j'ai compris très vite que les défaillances dans les compétences des uns avaient des effets de vulnérabilisation dans la vie des autres j'ai aussi vu dans les cadres sociaux du prendre soin d'autrui qui m'étaient procurés en compensation qu'il y avait des trous dans la raquette dans la mesure où ces cadres sociaux ne remplissaient pas les fonctions réparatrices promises étant donné qu'il campait sur la vision d'un enfant assigné à tout jamais à sa condition dans les années 70 j'ai découvert un autre versant de la thématique compétence et vulnérabilité j'ai constaté que la société m'assignait à une condition qui charriait autant de préjugés négatifs que la situation d'enfant déparentalisé dont j'avais réussi à me sortir cette fois là j'ai eu la chance de pouvoir participer activement au mouvement de libération des femmes qui m'a donné les cadres collectifs structurés expérientiels et les capacités d'émancipation dont j'avais besoin j'ai aussi éprouvé la force mobilisatrice des compétences collectives et du partage d'expériences nous avons pris conscience en tant qu'individu assigné à un genre avec les contraintes qui en découlent qu'il nous fallait utiliser nos propres compétences pour contribuer à notre propre émancipation nous étions considérées en tant que femmes comme incompétentes au niveau juridique il a fallu attendre la loi du 13 juillet 1967 pour qu'une femme puisse ouvrir un compte bancaire en son nom propre nous n'étions pas encore majeurs et nous désirions assumer nos responsabilités une de celles-ci concernait nos compétences à la gestation celle-ci dépendait des différents types d'usage de nos corps j'ai alors découvert en quoi les compétences premières peuvent être des composantes de vulnérabilité à cause du traitement social qui en est fait il nous fallait acquérir sur le tas et grâce au partage d'expériences des compétences relatives à l'usage sexuel de nos corps et à l'usage sexuel de nos corps par autrui il fallait accepter de s'engager dans des activités de désapprentissage il fallait désinstitutionnaliser les scripts sexuels et amoureux des générations antérieures et entamer une réflexion sur le traitement historique des compétences des femmes à porter l'avenir du monde il fallait aussi dire en 1968 ne nous libérait pas on s'en charge à nos camarades militants nos luttes comportaient de nombreuses composantes de travail sur soi qui se sont révélées être des outils thérapeutiques potentiels pour l'ensemble de la société parfois dans la vie on peut être amené à exercer des compétences qui se retournent ensuite contre soi il existe donc des dilemmes moraux dans le champ de l'exercice de nos compétences par exemple on peut dans certaines situations apprendre à se taire apprendre à mentir pour se protéger ou protéger ses enfants nous disposons donc de compétences vulnérabilisantes pour nous-mêmes par ailleurs l'attention aux autres ne présuppose pas a priori un attachement ou un engagement envers autrui cette attention peut être de l'ordre d'une contrainte de même se soucier des autres peut être une compétence d'alerte permettant d'anticiper leur comportement de violence à notre égard développer une attention à autrui fait aussi partie des gestes d'autodéfense mobilisés par les personnes en situation de danger dans les années 80 après ne vous inquiétez pas ça s'arrête dans les années 80 donc dix ans plus tard j'ai été confrontée à une brutale et soudaine vulnérabilité des vies engendrées par le sida il fallait lutter contre deux épidémies à la fois celle causée par le virus et celle causée par les réactions psychosociales à la première qui s'exprimaient violemment par une haute stigmatisation des discriminations et un déni de soins un déni des droits de la personne une absence de compassion sociale à l'égard des malades j'ai vu aussi comment la vulnérabilité pouvait être une force mobilisatrice quand elle prenait la forme d'un engagement collectif puissant les malades du sida dans les années 80 ont appris une chose c'est qu'il ne fallait pas trop compter sur le gouvernement pour leur protection alors comme réponse ah ben c'est bien il manque une page c'est parfait comme réponse si personne ne pouvait les protéger ils allaient déployer mobiliser inventer des compétences pour se protéger eux-mêmes ils ont magistralement démontré qu'on pouvait à la fois pratiquer l'accompagnement et la résistance les malades du sida ont démontré leur capacité à transformer leur humiliation en résistance et leur stigmatisation en outils et en force ils ont de fait transformé leur vulnérabilité individuelle en compétences collectives nos années d'expérience aux côtés des malades sur le terrain mais aussi en tant que chercheurs chercheuses au sein d'une académie faisant dialoguer faculté de médecine et de sciences sociales nous ont convaincus de l'extrême importance de créer des dispositifs de soins et d'accompagnement qui protègent les personnes en situation de vulnérabilité du risque de survulnérabilisation de leurs conditions prenons un exemple dans les parcours de soins il y a des moments de vulnérabilisation contre-intuitifs comme les moments d'annonce de rémission et de guérison en effet quand la pathologie et les symptômes reculent on déclare l'arrêt des combats et on range les armes au niveau anthropologique on oublie que l'allongement de la durée de la vie l'annonce d'une rémission ou d'une guérison génère des incertitudes qu'aucune institution ne sait réduire à ce jour le sujet est encore tout tremblant quand elle quand il s'en sort guéri mais pas rétabli cela se passe au moment où tous les dispositifs d'accompagnement s'effondrent et aussi au moment où le soin devient surveillance la personne malade découvre que certains se sont fait du souci pour elle alors que d'autres ont fait de sa condition médicale leur souci et ce faisant l'ont placardisé en guise de retour au travail une personne sur trois en situation d'avoir repris son travail dans le cadre d'un cancer de très bons pronostics n'occupe plus ou a quitté son emploi deux ans après son retour en 2020 le baromètre sur la perception des discriminations dans l'emploi montre que 23% des personnes en activité professionnelle déclarent avoir subi une discrimination ou un harcèlement discriminatoire en lien avec leur apparence physique pour 40% en lien avec la santé pour 30% d'entre eux alors certaines vulnérabilités sont-elles réversibles oui mais il faut retrousser nos manches et nous mettre au travail dans le monde médical en intégrant les différentes dimensions du rétablissement dans le parcours de soins et dans le monde du travail il faut ensemble s'engager à ce que lorsqu'une personne survit on fasse attention à ce qu'elle soit accompagnée dans le dernier kilomètre qui lui reste à franchir dans les pays occidentaux on assiste grâce au progrès technologique et thérapeutique à un potentiel de réparation de survie de guérison de plus en plus étendue et à de nouveaux modes de gestion des vulnérabilités causés par des maladies des épidémies des accidents et des désastres ces modes de traitement des ruptures de vie inattendues de la maladie de l'accident consistent en des interventions des livrets sous une forme intensive qui vise la rémission symptomatique la rémission fonctionnelle voire la guérison ou le retour à une santé optimale laissant le sujet seul face à une grande inconnue le rétablissement la reconstruction la réorientation de son parcours de vie c'est dans les différentes composantes du rétablissement qu'on découvre que par exemple la personne ne peut plus ou ne désire plus exercer le métier dans les mêmes conditions qu'avant sa mise en danger on découvre aussi des volontés et des désirs de modifier sa condition son rapport au monde d'exercer des compétences qu'elle découvre voire des désirs d'exercer différemment son pouvoir d'agir sur soi et sur son environnement par ailleurs on observe que face aux épreuves dans les parcours de vie les dispositifs de prise en charge ou d'accompagnement individuel sont insuffisants alors même que les mouvements des malades des pères aidants les communautés d'expérience fondées sur un certain mode de circulation de savoir expérientiel se sont révélés des dispositifs de rétablissement puissants et les meilleurs outils pour réduire la discrimination le mépris le sentiment d'injustice et leur corollaire la perte du pouvoir d'agir être guéri ou stabilisé survivre à une maladie à une épidémie ne suffit pas si on ne compte plus si on est mis au placard si on a perdu sa dignité si on se sent humilié discriminé si on n'arrive pas à prendre ou reprendre sa place parmi les indemnes comment prendre en compte les compétences issues d'expériences négatives et en situation de crise tout d'abord il faut arrêter de se limiter à l'univers du travail quand on parle de compétences le monde du travail s'approprie nos compétences de vie les compétences physiologiques de nos corps nos compétences cognitives nos compétences émotionnelles et affectives et dans l'usage ultra-libéral qu'il en fait il décide d'en promouvoir certaines au détriment de d'autres vulnérabilisant les individus qui ont étudié pour les acquérir par le moyen d'apprentissage plus ou moins coûteux dans ce contexte il devient pertinent de monter des groupes de réflexion sur les modes d'accès directs des citoyennes et citoyens à leurs compétences sur la prise en main et l'appropriation par les citoyens de ce qui les concerne au plus haut point et qui répond à une question contemporaine quel est le contrat social qui permettrait à la fois le développement de compétences bénéfiques au mieux vivre ensemble et qui comporterait le moins d'injustice quel est le contrat social le plus bienveillant qui reconnaîtrait les compétences de chacune et de chacun quel est le contrat social le plus porteur en termes de justice sociale qui permettrait des alternances dans la mobilisation de nos compétences celles acquises par des voies scolaires celles acquises dans nos parcours ou ruptures de vie cela serait un contrat social qui accepterait par exemple que les périodes où nous devons consacrer du temps de l'énergie et des compétences à nous soigner ou soigner nos proches à rester en vie et à survivre soient aussi reconnues comme faisant partie de notre équipement et de nos ressources mobilisables en temps et en heure y compris beaucoup plus tard tout au long de la vie au moment où la médecine invite les sciences humaines et sociales dans ses dispositifs de recherche il est aussi important de fournir aux collègues du monde médical la liste des courants en sciences humaines et sociales qui sont porteurs des éthiques du care et ceux qui sont particulièrement vulnérabilisants et accablants pour les malades si le manque de connaissances médicales a parfois fait déraper les discours en sciences humaines et sociales dans certaines pathologies inversement certaines grilles d'entretien et échelle de mesure induisent en erreur et nuisent à certains parcours de soins il perdure un contrat social invisible en matière de compétences et de vulnérabilité j'assure ta protection parce que tu es en situation de vulnérabilité et ce faisant je te rends dépendant de la protection que je t'apporte par conséquent à ta vulnérabilité vient s'ajouter une vulnérabilité relationnelle en effet on se rend compte que ce qui rend vulnérable ce n'est pas seulement la situation mais tout autant la fragilité des moyens dont on dispose pour y faire face on est vulnérable vis-à-vis de ceux qui nous protègent et souvent on brade sa propre capacité d'agir et on augmente ainsi sa vulnérabilité vis-à-vis de l'autre en échange d'une protection parfois forte parfois faible parfois illusoire explorer les vulnérabilités à partir des capacités pour nous cela veut dire que nous reconnaissons que nous utilisons en permanence nos propres capacités celles des autres et celles de notre environnement pour y faire face la vulnérabilité les malades le savent ne nous rend pas forcément capacitaire d'emblée en revanche elle nécessite qu'on puisse mobiliser nos propres capacités celles des autres de nos proches et celles de notre environnement créer des dispositifs capacitaires c'est aussi combattre la tendance morale à se constituer comme des êtres dépourvus de toute capacité face à la vulnérabilité des autres avec des oh j'y peux rien on n'y peut rien ça doit être terrible pour vous comment créer des dispositifs qui luttent contre l'essor de l'indifférence généralisée aux autres c'est dans cette perspective que nous avons entrepris un travail sur les pédagogies de l'aller mieux sur ce thème nous avons commencé à faire dialoguer certaines disciplines médicales entre elles par exemple l'oncologie et la psychiatrie nous avons identifié ce qu'elles ont en commun et les avons fait s'interroger l'une par l'autre cette expérience de dialogue entre deux disciplines médicales nous montre qu'il est important d'initier des programmes de rétablissement bien avant la rémission ou guérison car plusieurs dimensions du rétablissement ne dépendent pas des dimensions médicales de la maladie et si elles ne sont pas soutenues ou mobilisées de manière précoce elles sont plus difficiles à mobiliser ou remobiliser plus tard nous avons pris conscience au cours des cinq dernières années que de plus en plus de patients diplômés étaient recrutés embauchés salariés dans des services d'oncologie dans des entreprises où elles ils devenaient par exemple référentes en cancer et travail en maladie chronique et travail or le statut de patient partenaire ou de père aidant est inégalement reconnu selon les territoires d'exercice en France il nous a donc semblé important d'entamer un travail pour contribuer à une meilleure reconnaissance de l'intégration des patients partenaires dans les nouveaux métiers de la santé l'université des patients à ce jour a diplômé et formé plus de 500 patientes et patients une majorité de femmes à 85% elle a accompagné l'implantation de plus de 30 patients de partenaires dans des services de soins notamment en oncologie et aussi dans des entreprises ou dans des services de la fonction publique comme la police les agences de l'emploi les services territoriaux l'éducation nationale c'est en observant l'impact de la diplomation et de la formation des malades que l'idée nous est venue de faire un pas de plus avec le projet de création d'un centre de bilan d'expérience et de compétence labellisé compétence et vulnérabilité que je présenterai tout à l'heure en nous appuyant sur plusieurs traditions dans l'histoire des mouvements de lutte et d'émancipation on peut voir comment au lieu de prendre de la distance par rapport à sa condition il est parfois important de s'en saisir pour transformer ses échecs en instrument pour la lutte pour transformer des expériences douloureuses en combat collectif pour transformer sa honte en fierté la chaire compétence et vulnérabilité comme déjà l'université des patients s'inscrit délibérément dans cette démarche étant donné le caractère discriminant du traitement social voire sociétal des compétences nous considérons qu'un des objectifs de la chaire à savoir le retournement des vulnérabilités constitue un enjeu social majeur nous nous attacherons donc à voir comment lutter contre le monopole des compétences des uns dans la gestion des situations de vulnérabilité des autres nous travaillons à l'élaboration d'une liste d'indicateurs et une cartographie des moments et des situations de vulnérabilité au cours des parcours de soins au regard des parcours de vie la chaire s'engage dans la promotion des potentiels et des possibilités humaines et sociales tout au long de la vie en remettant en question le modèle général des parcours de vie et des politiques sociales qui l'accompagnent il est crucial d'inclure les savoirs expérientiels liés à des parcours de vie vulnérabilisants qui sont précieux et représentent une autre forme d'expertise qu'il est urgent d'intégrer pour créer une société où tout le monde compte où personne n'est méprisé humilié mis de côté disqualifié parce qu'elle parce qu'il est ou a été malade la chaire s'engage dans la conception de centres de bilans de compétences sensibles aux vulnérabilités ouverts aux personnes qui désirent disposer de bilans d'expériences et de compétences prenant en compte leur épreuve de santé avant d'exercer à nouveau leur plein pouvoir d'agir sur le monde et leur environnement ce bilan pourrait participer à la réversibilité des vulnérabilités non pas seulement pour celles et ceux qui veulent se professionnaliser autrement mais aussi pour celles et ceux qui désirent réussir leur maintien et le retour au travail où de fait ils ne se sentent pas forcément attendus ou accueillis à bras ouverts nous allons construire des outils prenant en compte les apprentissages et les expériences de vie en situation de vulnérabilité qui habituellement sont des expériences qu'on demande aux travailleurs de cacher dans leur CV il s'agira donc d'une forme de VVAE valorisation et validation des acquis de l'expérience nous proposerons une révision des outils utilisés dans les VAE pour concevoir et construire des outils plus inclusifs plus malléables plus adaptés et évolutifs en fonction des parcours et des épreuves de vie les outils actuels de référence sont fondés sur un concept de compétence socialement attendu à une époque et dans un contexte culturel donné dans la même philosophie que celle ayant mené à l'université des patients notre objectif est de mettre des dispositifs en place avec des personnes concernées pour que des expérimentations concrètes puissent alimenter aussi la recherche et notamment permettre des mesures d'impact ces actions seront conduites à l'intersection des théories et de la pratique et nous croyons en notre devoir de concevoir au plus vite des systèmes de certification proposant une alternative concrète bienveillante et empathique permettant aux personnes de redéfinir leur rapport aux vulnérabilités pour y parvenir nous allons déposer des demandes de certification professionnelle pour sécuriser et préserver la liberté pour toute personne de choisir à l'issue d'une maladie son avenir professionnel en nous appuyant sur la loi de 2019 qui s'engage à faciliter les procédures de réorientation professionnelle à tout moment en fonction des épreuves de vie qui de fait engagent un autre rapport au travail voire ouvrent de nouvelles perspectives en termes de désir et de projet l'équipe de recherche a déjà inventé le GAPEX ou groupe d'analyse de pratique centré sur l'expertise patient ce programme conçu par deux chercheuses universitaires de la chaire Lénice Pereira Paolo et Marie-Paul Vanier propose aux étudiants un espace dédié à la mutualisation et au renforcement de leurs compétences de patients experts de patients partenaires de patients formateurs de patients chercheurs ces GAPEX sont animés par des pairs patients diplômés et formés à l'animation par l'université des patients ils seront ouverts prochainement aux soignants qui travaillent ou désirent travailler avec des patients partenaires et à tous les étudiants de l'université des patients un autre axe conceptuel consistera à faire l'hypothèse que si on introduit la question du genre dans les bilans de compétences on obtient un gisement de compétences supérieur à celle identifiée par la littérature existante dans le domaine et mobilisable pour une société plus égalitaire en effet jusqu'alors les sciences humaines et sociales ne se sont pas intéressées à la distinction homme-femme dans la définition des socles de compétences et dans les concepts pour penser les formes de vie le travail et les épreuves de santé cette chaire académique est aussi une chaire hors les murs fonctionnant comme un service ambulatoire nous aimerions penser la mobilité de la chaire comme équivalente à celle d'un food truck en effet comment penser en circuit court du producteur à l'usager des connaissances cette chaire proposera du conseil de la stratégie elle travaillera en coopération avec d'autres chaires au niveau national et international et nous avons des conventions en cours elle travaille déjà avec la chaire de Cynthia Fleury humanité et santé nos deux chaires fondées sur deux innovations sociothérapeutiques françaises essayent de déployer le Funchcare au niveau international il s'agira de développer des enseignements dans des domaines nouveaux et d'enseigner le savoir en train de se faire voire de créer un fond académique de type patient studies comme nous l'avons initié dans le Covid long et aussi dans nos récents travaux sur genre et oncologie il s'agit de montrer à quel point les patients sont décideurs deux fois une fois parce qu'ils sont concernés et une deuxième fois parce que les patients sont des citoyennes et des citoyens qui décident il s'agira de trouver les moyens de rupture avec les rhétoriques du fardeau qui structurent la parole et l'action publique sur la vulnérabilité en conclusion voilà on y est nous conclurons en rappelant qu'en termes de choix théoriques nous avons choisi d'éviter les théories et les concepts défensifs les théories qui prônent la mise à distance du monde sensible les théories qui parlent abstraitement d'un autrui non situé non genré nous avons décidé de choisir les courants théoriques et les philosophies dont l'objet c'est la vie ordinaire et nous en avons déjà identifié quelques-uns dont un dans la salle Sandra Leudier il est important de rappeler que les innovations illustrent la primauté des besoins sur les droits au sens où les droits naissent des besoins qui ne peuvent pas forcément tous être prédéfinis nous désirons aussi souligner que les activités de soutien à la vie constituent un problème social crucial enfin je terminerai en reprenant à mon compte le conseil de Shirley Schieselm en termes de plaidoyer s'il ne vous donne pas de place à table importez une chaise pliante je vous remercie merci merci